Madame la Présidente du Conseil économique et social, j'ai l'honneur et le grand plaisir de prononcer cette allocution à l'occasion de la cérémonie officielle de lancement de la Semaine nationale de la socialité et de la paix. Une semaine d'une grande importance, désormais insuciée dans notre pays par la loi L038-AM du 28 juillet 2016. Je voudrais féliciter M. le ministre de l'Unité nationale et de la socialité, M. Khalifa Ghassama-Yadou, ainsi que tous les cadres de travailleurs de son département pour avoir pris cette bénéficiaire. En effet, le constat montre que notre pays a un déficit de citoyenneté et une paix fragile. Certains guillemets manquent de dévouement et d'attachement aux valeurs citoyennes, mettant ainsi en péril la paix sociale. Le thème citoyenneté et civisme pour la paix, la démocratie et le développement est d'actualité. Le fonctionnement de notre société se déroule dans le cadre des relations entre ces différentes composantes. Il est évident que ces composantes développent des relations dynamiques et inter-actives. Notre pays, la nuit, sous la crève clairvoyante, direction de son excellence, M. le Président de la République, le professeur Alpaponé, est sur la voie de la démocratisation. Il apparaît clair que les citoyens sont au centre de ce processus, l'acteur essentiel du système démocratique. L'État, en tant que force publique, se doit de satisfaire les besoins fondamentaux de répondre aux aspirations des citoyens en prenant en compte leurs droits. Redébats, les citoyens, de leur côté, ont des obligations auxquelles ils doivent se soumettre. La Semaine nationale de la société permettra à coup sûr de promouvoir les notions de civisme et de citoyenneté au service de la paix, de la démocratie et du développement de notre pays. Mesdames et Messieurs les représentants des institutions constitutionnelles, Messieurs les sommets ministres, chefs du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les co-présidents de la commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et les représentants des institutions internationales, Messieurs le gouvernement de la ville de Conakry, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques, des forces de défense et de sécurité, citoyens et citoyens de l'Union. Distingués les invités, Mesdames et Messieurs, Maisons de paix et des galors, le Conseil économique et social chargé du Conseil des messieurs les présidents de la République et l'Assemblée nationale sur les questions de l'ordre économique, social et culturel, réaffirment sa détermination à soutenir sans relâche le ministère de l'Union nationale et de la socialité dans ses efforts de promotion des valeurs du civisme et de paix. Sans civisme, il n'y a pas d'ordre. Et sans ordre, tous les projets de développement sont liés à l'échec. Le manque de civisme favorise l'anarchie, alors qu'aucun pays au monde ne peut se développer dans l'anarchie. C'est pourquoi, avant de terminer cette allocution, le Conseil économique et social invite d'une part l'ensemble des Guinéens à s'approprier les valeurs, les messages qui seront défendus au cours de cette semaine de la citoyenneté et de la paix. Et d'autre part, la société civile, les partis politiques, les leaders religieux, les forces de défense et de sécurité et les partenaires techniques et financiers bi- et multilatéraux à s'invertir davantage dans la culture de la paix et de la socialité dans notre pays. Vive la paix ! Vive l'Union nationale ! Je vous remercie. Merci.